Le Seigneur nous invite à nous tenir en posture, en tenue de responsabilité. Ce qui remet des talents, des talents à trois personnes, à l'un il remet cinq talents, à un autre il remet deux talents, à un autre il remet un talent. Et ceux qui ont reçu cinq talents, deux talents, ont fait fructifier, ont fait produire leurs talents et ont récolté d'autres talents. Celui qui a reçu un seul talent a eu peur et l'a enfoui dans la terre pour être sûr de le retrouver. Curieuse posture, mais on le comprend parce qu'un talent à l'époque de l'évangile c'est une monnaie et c'est une valeur, c'est la valeur la plus haute de la monnaie, elle représente 6000 journées de travail d'un légionnaire, d'un soldat. 6000 journées de travail c'est 30 ans de travail pour vous donner une idée, nous n'avons plus nous ce type d'unité de monnaie. Donc c'est une valeur très impressionnante et on comprend cet homme qui a enfoui pour pouvoir le garder et le redonner au maître. Quand Dieu nous donne des talents, il nous donne quelque chose de très précieux, de cette valeur qu'on ne saurait pas mesurer par l'argent. Quand Dieu nous donne un talent parce que le discours, ensuite le français a récupéré ce mot de talent pour souligner la capacité de quelqu'un qui est digne d'intérêt, une capacité qui intéresse beaucoup de monde mais qui est fait pour le bien des autres. Or un talent justement est fait pour ne pas être enfoui, il est fait pour le bien des autres. Peut-être que ce dimanche c'est l'occasion pour chacun de nous d'accueillir humblement nos talents, les talents qui nous ont été donnés par le Seigneur, de nous aider à les reconnaître en famille. Pourquoi pas vous dire les uns aux autres quels sont vos talents, quels sont les talents qu'on apprécie chez vous. De pouvoir le dire entre vous, de pouvoir le dire à vos amis. Pourquoi pas passer un petit coup de fil à quelqu'un en disant tu sais j'aime beaucoup ce talent que tu as et qui me fait du bien. Et puis notre société a besoin aussi des talents des uns et des autres. Nous le savons bien en cette période où nous sommes confrontés à une grande difficulté pour notre monde, c'est aujourd'hui la journée mondiale des pauvres. Nous savons qu'en France ils sont plus de 10 millions, c'est le secours catholique dont c'est la journée aujourd'hui qui nous le révèle et qui nous le rappelle. Nous avons besoin de beaucoup de talents, d'inventivité, d'ingéniosité pour ouvrir des chemins de charité, de solidarité. Ici je suis à l'évêché et sur la place depuis quelques jours il y a un petit campement de commerçants, d'entrepreneurs et qui sont là à exprimer leur grande inquiétude devant leur commerce, devant leur entreprise. Je pense qu'ils nous disent quelque chose, quel que soit leur combat et notre façon de nous associer au terme même de leur combat, nous les comprenons. Et combien y a-t-il autour de nous, peut-être en êtes-vous, des gens qui sont inquiets de voir que leurs talents ne pourront pas être mis à profit pour l'ensemble du monde. Nous avons besoin d'être soutenus pour faire fructifier chacun nos talents. Mettez en œuvre vos talents. C'est l'invitation de l'évangile aujourd'hui. Rendez grâce pour les talents qui vous sont donnés et mettez-les en œuvre. Bon dimanche à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada